Une rédaction sur un métier d'avenir, je me rappelle de ce devoir, 40 ans après. Moi, j'avais choisi d'être ministre de la Justice et j'ai fait ma narration là-dessus. J'ai fait une très bonne rédaction, bien écrite, sans faute, et le maître me donnant la note 8 sur 10, tellement que je l'avais fait dans un bon français. Mais seulement, il n'y a pas de ministre de la Justice comme métier. Le directeur de l'école me dit que si j'avais choisi comme métier greffier, avocat ou juge, j'aurais pu avoir une bonne note. Avec cette rédaction, j'ai eu la meilleure note, la meilleure description du travail du ministre de la Justice. Hasard de l'histoire, 38 ans plus tard exactement, le 30 décembre 2013, je suis nommé ministre de la Justice de mon pays. C'est ça le rêve d'enfant que j'ai réalisé. Mon livre, il est simple, il raconte mon enfance, passée dans la campagne, parce que je suis issu d'une famille rurale, comme encore beaucoup de Tchadiens, beaucoup d'enfants africains. Et donc, ce livre-là retrace simplement mon enfance. Il invite également les jeunes garçons issus de familles rurales, de familles de paysans comme moi, à pouvoir travailler, à pouvoir compter sur leur travail pour réussir. En inspiration, déjà la photo de couverture en dix longs, ici c'est le fleuve, ça c'est la pirogue, c'est le moyen de franchissement à l'époque, quand on était nés, il n'y avait pas encore de pont sur le fleuve, le Legone. Et là, c'est le pont aussi qui symbolise l'avenir, l'espoir, le développement. Parce qu'ici d'une famille rurale, on a toujours utilisé que la pirogue pour traverser le fleuve. Et vous voyez aujourd'hui, avec le progrès, avec le développement, nous en sommes arrivés maintenant à traverser le fleuve par le pont. Le résumé de ce livre parle simplement de ma vie de jeune enfant de la campagne, qui quitte sa campagne d'abord une première fois, qui vient s'installer à Bangor. Parce que vous savez, à l'époque, dans les années 60-70, quand on y était, il n'y avait pas de lycée et de collège comme maintenant. On faisait les 60 kilomètres à pied pour venir trouver un lycée. On ne réussit pas parce qu'on est fils de dignitaire, on réussit aussi parce qu'on est fils de paysan. Mais parce qu'on croit à la vertu du travail. Seul le travail permet donc d'arriver à la gloire, à la réussite. Et je ne connais pas un autre moyen de réussir dans la vie que par son travail. Quand vous lisez ce livre, je suis très attaché à la culture. Et donc nous avons, avec des amis, créé cette association pour aider les jeunes garçons à promouvoir, développer la culture. Et Dieu se le sait, nous avons déjà fait, je ne dirais pas beaucoup de choses, mais nous avons déjà commencé à faire. Nous avons déjà fait deux éditions du prix littéraire José Brahim Seed, qui est devenu aujourd'hui une référence nationale. Nous allons en faire la troisième. Et donc déjà, nous avons édité déjà neuf jeunes auteurs tchadiniens. Et donc nous enrichissons le patrimoine culturel du Tchad. Sous-titrage Société Radio-Canada ...